Alors que certains acteurs du football ont fustigé l'organisation de la Cannes en janvier, ou même que certains clubs anglais refusaient catégoriquement de laisser partir leurs joueurs, la CAF a finalement eu le dernier mot en donnant le feu vert au départ de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur la grille de départ, 24 équipes qualifiées pour tenter de succéder à l'agir. Qui sont les grands favoris ? Les probables surprises ? Qui soulèvera le trophée temps précieux le 6 février prochain ? Voici dans cette vidéo une revue des participants, de leurs forces, ainsi qu'un pronostic final. Le groupe A est composé du Burkina Faso, de l'Ethiopie, du Cap Vert et des organisateurs camerounais. A première vue, l'Ethiopie semble être l'équipe la plus faible du groupe, avec un effectif composé uniquement de joueurs locaux, où seul le mieux offensif Bekele paraît être la seule menace de cette nation. Cependant, les derniers résultats ont montré une solidité défensive qui peut être difficilement modulable. Le Caver devient une des équipes africaines les plus en plus en vue sur le continent, ayant même fait un bond au classement FIFA à la 73ème place. Le Burkina Faso a montré ses crocs récemment contre l'Algérie, et ne s'est pas démonté, offensé. La nation de Camomalo montre des ambitions pour retrouver la finale comme en 2013. Enfin, le Cameroun aura l'avantage de jouer à domicile, de promouvoir le football africain dans le monde entier. Avec des pointures comme Zambouangissa au milieu, le trio Choupo-Moting, Toko-e-Kambi et Aboubakar devant, ou surtout le retour d'André Onana derrière. Les éléments sont réunis pour proposer un jeu collectif doté d'une forte présence dans les derniers maîtres adverses. Comme annoncé, dans ce groupe, l'Ethiopie risque d'être la seule équipe à ne pas passer le coup. Dans un groupe B composé du Zimbabwe, du Malawi, de la Guinée ou encore du Sénégal, on se retrouve dans une poule divisée en deux catégories. Le Malawi, le Zimbabwe risque de faire de la figuration dans ce groupe. Deux nations qui n'ont jamais réussi à sortir des poules en moins de cinq participations à la Cannes. Le Malawi qui est certes doté de joueurs locaux, alors que le Zimbabwe reste ouvert au reste du monde, ou encore la seule tête d'affiche, le joueur de Lyon, Kadeweré. Récemment, leurs résultats en qualification pour le Qatar ne jouent pas en leur faveur, avec une dernière place de groupe pour ces deux nations. A part un énorme faux pas ou faute professionnelle, la Guinée et le Sénégal sont les deux favoris de ce groupe. D'abord la Guinée qui allie expérience et jeunesse, une équipe qui peut compter aussi bien sur le Toulousain, Isiaga, Silla, que sur Naby Keita au milieu. Sans oublier Mohamed Bayo, véritable sensation avec Clermont en ligne. Enfin, le Sénégal, avec un effectif aussi riche, aussi intéressant, se doit de venir au Cameroun avec des ambitions à la hausse. Cette même équipe qui n'a jamais connu le succès dans cette compétition. Oui, la pression existe, les supporters attendent, mais quand on s'appelle Sadio Mane, Edouard Mendy, Idrissa Gueye, Khalid Koulibaly ou encore Balotouré, on connaît cette pression des grands matchs et des grandes compétitions. Ensemble, ils doivent cohabiter pour jouer une nouvelle finale après celle perdue en 2019. Dans un groupe C composé des Comores, du Gabon, du Ghana et du Maroc, on a encore du mal à se décider qui pourrait filer directement en 8ème de finale. Les Comores vont pouvoir jouer sans pression pour leur première participation à une canne. Leur solidarité dans leur jeu sont une union collective et on sent beaucoup de communion avec le public. Et même si ce sera difficile dans ce groupe, ce sont des atouts qui peuvent jouer en leur faveur. Le Gabon va débuter cette compétition dans la tourmente avec des affaires juridiques en interne, un capitaine Aubameyang qui ne joue plus avec Arsenal ou encore des résultats peu encourageants contre des équipes modestes. Et malgré l'expérience de l'effectif, les Panthers devront jouer contre vents et marées pour se sortir de ce groupe C. Le Ghana est dans une situation délicate, loin d'être l'équipe dominatrice de 2010 avec des quatre veillissants comme Ayou ou encore Thomas Partey. Elle pourra quand même se servir de sa qualification récente au 2ème tour de qualification de la Coupe du Monde devant l'Afrique du Sud. Enfin, le Maroc du très polémique sélectionneur Vahid Alilovic qui a, comme prévu, décidé de se passer de Hakim Ziyech. Le Maroc pourra quand même compter sur sa défense de fer avec Hakimi, bien sûr, Boumou dans les cages, mais aussi Romain Saïs qui est incitissable cette saison avec Vororantan. Tous ensemble, sur l'année 2021, le Maroc n'a encaissé que trois buts. Et sans compter la FIFA Arab Cup, l'attaque n'est pas un reste. C'est quand même 23 buts marqués avec le remuant d'Angers-Sofiane Bouffal ou encore la présence de Néziri qui revient de blessure. Au classement, le Maroc pourrait être cette première équipe suivie par le Ghana. Quant au Gabon, ça pourrait être compliqué avec leur affaire en interne qui n'est pas encore totalement réglé, mais pourrait être la troisième équipe qualifiée. Dans un groupe D composé de l'Egypte, de la Guinée-Bissau, du Nigeria et du Soudan, ces derniers sont encore bien loin des années d'or de la sélection des années 70. On est encore loin des standards africains actuels, avec beaucoup trop de défaites en 2021. La Guinée-Bissau, quant à eux, paraît un petit peu plus au-dessus, notamment avec une victoire récente 4 buts à 2 sur les crocodiles du Nil. Cependant, leur effectif est composé de joueurs peut-être encore trop justes physiquement pour prétendre créer un électrochoc au Cameroun. Le Nigeria, dernier troisième de la Cannes 2019, peut viser haut, avec un état d'esprit irréprochable et des tauliers comme Iwobi ou Ndidi au milieu. Malheureusement, il faudra faire sans Ozyman, qui a été touché par le Covid récemment. Enfin, la Gips, même si l'équipe dispose sûrement du meilleur joueur africain de ce début de saison, comme Mohamed Salah, le reste de l'effectif semble être un peu plus limite, sans réelle profondeur de vent. On attend toujours l'Egypte après une Cannes 2019 totalement ratée. A voir comment Carlos Quiroz et son groupe vont réussir à redresser la pente. Même si tous les matchs seront compliqués dans ce groupe, l'Egypte pourrait s'emparer de la première place, suivie du Nigérien. Dans un groupe E composé de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée Équatoriale et du Sierra Leone. La Guinée Équatoriale pourrait être l'équipe la plus faible de ce groupe. Et même si ça reste une équipe très espagnole de deuxième division, elle manque encore d'agressivité pour marquer des buts. La Sierra Leone pourrait être cette surprise, pourrait être cette équipe qui peut justement s'appuyer sur certaines individualités pour se créer des occasions. Notamment sur le buteur vétéran Camara qui a fait toutes ses gammes aux Etats-Unis et qui pourrait être très efficace devant le but. Mais le duel de ce groupe se jouera bien entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Même si les Ivoiriens sont encore loin de leur succédent de temps, ils disposent de joueurs de qualité rendant fiers à leur nation. On parle de Kessier, de Serge Aurier, de Maxel Cornet ou encore du buteur Sébastien Allure qui veut tout faire pour sa première grande compétition internationale. En face, l'Algérie, grande favorite à sa propre succession avec plus de 30 matchs sans défaite depuis et avec un groupe humide et soudé. Les hommes de Belmadi seront particulièrement attendus et la tâche risque d'être plus compliquée qu'en 2019. Avec un Riyad Mahrez à droite, un Belayli à gauche, l'expérience de Fegouli au milieu de terrain ou encore la qualité de buteur de Slemani, les arrêts de Mboli, sans oublier l'insouciance d'un Zerouki ou Benacer. L'Algérie est prête pour dominer l'Afrique une nouvelle fois. Elle a déjà démontré récemment en écrasant la concurrence lors de la FIFA Arab Cup au début du mois décembre. Au classement, l'Algérie devrait confirmer son statut de favori suivi de la Côte d'Ivoire. Dans un groupe F composé de la Gambie, de la Mauritanie, du Mali et de la Tunisie, la Gambie va découvrir la Cannes pour la première fois. Une équipe assez hétérogène, avec des joueurs venant de différents pays européens. Mais leur manque d'expérience risque d'être un défaut pour les coéquipiers de Omar Khoné. Il en sera de même pour la Mauritanie, bien loin des standards africains pour inquiéter les deux ocres de ce groupe F. Le Mali est sûrement l'équipe surprise de la compétition, fort d'un milieu à trois, voire quatre joueurs de haut calibre, comme Amadou Haïdara de Leipzig, Bisouma de Braynton ou encore le jeune Camara de Salzbourg. Les aigles peuvent tirer leur épingle du jeu et se projeter dans le dernier carré. De l'autre côté, la Tunisie aussi a fait valoir de belles choses lors de la Coupe d'Arabes au Qatar. Elle a surtout montré de belles choses défensivement. Avec un effectif hétérogène dans tous les compartiments du jeu, les aigles restent des outsiders imprévisibles capables de bousculer la hiérarchie africaine. La Tunisie devrait s'emparer de la première place au coude à coude avec le Mali. Quant à la Gambie et la Mauritanie, il semblerait qu'elle pourrait être éliminée à ce stade de la compétition. On change carrément d'ambiance dans cette vidéo et on va essayer de se mouiller un peu en proposant un pronostic final pour savoir qui ira jusqu'au bout de cette Coupe d'Afrique des Nations qui commence dès demain. Comme vous voyez, j'ai fait la simulation par rapport au classement des groupes et on se retrouve donc avec 8 matchs très intéressants. Ces matchs-là, on voit quand même certains déséquilibres entre par exemple une équipe qui va découvrir ce stade de la compétition pour la première fois contre des équipes qui ont déjà remporté plusieurs fois ce fameux trophée. Par exemple, entre l'Égypte et le Sierra Leone, c'est un petit peu un match entre David et Goliath et je pense que l'Égypte, par rapport à ses talents individuels, pourra se qualifier pour les quarts de finale. C'est un petit peu pareil entre le Maroc et le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est quand même une équipe qui est encore un petit peu débutante à ce niveau-là et le Maroc a prouvé récemment qu'elle était aussi forte offensivement que défensivement. Ensuite, on a aussi l'autre match, le Sénégal contre la Guinée-Bissau qui, pour moi, je pense que les Lyons de la Teranga sont un des grands favoris pour aller jusqu'au bout et donc devraient normalement se qualifier pour les quarts de finale. Et ensuite, on a donc le Cameroun contre le Gabon. Je trouvais que le Gabon, en ce moment, avec tout ce que je lis par rapport à leur préparation, c'est un petit peu délicat. Et étant donné que le Cameroun sont à domicile, ils devraient se qualifier pour les quarts de finale. On a donc des matchs un petit peu plus équilibrés. Peut-être le Burkina Faso contre le Ghana. On a deux équipes à profil un petit peu identique avec des individuels de Paris. Et je l'ai trouvé récemment d'avoir vu des matchs du Burkina Faso une approche assez globale, assez intéressante. Une envie particulière de se projeter vers l'avant et de toujours constamment créer des dangers. Et je pense que ça peut faire des défauts à cette équipe du Ghana qui s'est un petit peu qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe du Monde de manière un petit peu polémique contre l'Afrique du Sud. Et je ne sais pas si les Ghanéens seront prêts pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc du coup, je verrais bien du Burkina Faso en quart de finale. Ensuite, entre la Guinée et le Mali, pour moi, les Maliens, c'est vraiment le gros outsider de cette compétition. C'est vraiment la grosse interrogation. Est-ce qu'ils seront vraiment prêts à aller le plus loin possible ? En tout cas, je trouve que cet effectif est très prometteur. Ils l'ont démontré encore une fois en novembre pour se qualifier pour le deuxième tour de la phase des qualifications pour la Coupe du Monde. Et je pense que leur effectif et leur groupe peuvent aller les amener le plus loin possible. Donc pour moi, les Maliens, ils rendent en quart de finale. Ensuite, nous avons l'Algérie contre le Nigéria. Ça, c'est déjà un gros test pour les Algériens. On se souvient très bien que c'était, il y a trois ans, la demi-finale entre ces deux nations. On se souvient aussi de Rian Marez qui nous avait ébloué de son talent sur la Coupe franc à la 92e minute. Mais comme je l'ai toujours donné dans cette vidéo, les Algériens, pour moi, sont les grands favoris pour aller jusqu'en finale. Et je les verrai, bien entendu, se passer, aller en quart de finale, même s'ils doivent passer par les prolongations. Ensuite, il reste donc la Tunisie contre la Côte d'Ivoire. Là aussi, match très intéressant dès les huitièmes de finale entre deux grosses nations africaines. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu récemment, la Tunisie est arrivée en finale de la Arab Cup et les Ivoiriens se sont fait éliminer. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens arriveront avec un état d'esprit différent ? Un état d'esprit de revanche ? Peut-être, mais je vois quand même les Tunisiens se qualifier pour la Côte d'Ivoire. En quart de finale, on se retrouve donc avec quatre matchs très intéressants entre le Burkina Faso et l'Égypte. Et je pense que les Égyptiens vont pouvoir s'appuyer sur leur histoire, s'appuyer sur leur expérience en la Côte d'Afrique des Nations, étant donné que c'est la nation qui a remporté le plus de fois ce fameux trophée. Et je pense qu'ils peuvent, pourquoi pas, se faufiler vers les demi-finales. Ensuite, nous avons donc le Cameroun contre le Mali. Je pense que le Cameroun va bénéficier de cet apport du public qui sera très important. On parle de 80%, je crois, de la jauge à peu près dans les stades. Donc, c'est assez conséquent. Et je pense que le public camerounais est présent pour donner de la voix, pour vraiment motiver encore plus cette équipe qui a quand même beaucoup d'armes offensives à faire valoir. Donc, pour moi, les Camerounais iront en demi-finale. Ensuite, on a donc l'Algérie contre le Maroc. Donc, récemment, il y a eu pas mal de rivalités sereines lors de la FIFA World Cup, lorsqu'ils se sont affrontés en quart de finale. Et c'était très intéressant à voir comme match. Et c'est vrai que les Algériens, pour moi, restent vraiment un des grands favoris de la compétition. Et malheureusement, pour nos amis marocains, ça va être un petit peu plus compliqué. Ensuite, nous avons donc le Sénégal contre la Tunisie. Comme je l'ai dit, Sénégal est un des favoris. En demi-finale, nous avons donc Sénégal contre Égypte. Cameroun-Algérie. Et pour moi, quand on regarde ces quatre nations, on ressort toujours un grand joueur. Notamment en Première Ligue. Au Sénégal, on a Sadio Mane. En Égypte, on a Mohamed Salah. En Algérie, on a Riyad Mahrez. Et au Cameroun, on a quand même aussi bien un Chpomoting qui joue quand même au Bayern Munich. Il y a quand même des grands noms qui ressortent. Et je pense que c'est bien pour promouvoir un petit peu plus le football africain à travers le monde d'avoir, on va dire, des têtes d'affiches. Et je pense que ces quatre nations-là seront le mieux préparées pour atteindre ces demi-finales. Après, bien entendu, dans les grandes compétitions, il y a toujours des surprises. Est-ce qu'on allait parier avant l'Euro ? Qu'on allait voir, je ne sais pas, le Danemark aller aussi loin dans le stade de la compétition ? Est-ce qu'on pouvait penser que les Anglais allaient faire quelque chose pour arriver jusqu'en finale ? Voilà, des fois, il y a ces petits paramètres qui sont là, présents, pour changer un petit peu ce genre de tournoi. Et là, voilà, pour moi, on a vraiment les quatre meilleurs. Qu'on pourrait réavoir un remake de la finale de la Cannes 2019 entre le Sénégal et l'Algérie ? C'est vraiment, pour moi, les deux nations qui ont des choses à prouver. Entre une équipe qui a un titre à défendre, qui est aussi sur une série de victoires sans défaite consécutives, est-ce qu'ils vont réussir à tenir ce record ? Et entre une autre équipe qui, justement, a besoin de se venger, a besoin d'aller chercher pour une fois ce premier titre qui ferait tellement du bien à tous les habitants sénégalais. Donc voilà, après, je ne vais pas forcément me mouiller parce qu'après, sur un match, tout peut basculer. Le Sénégal, l'Algérie, pour moi, c'est vraiment les deux équipes qui ont tous les éléments pour aller pour disputer une nouvelle finale. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Qui va gagner la Cannes ? Qui pensez-vous ira en finale et pourra enfin soulever la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501